On en bave clairement avec les super-héros aujourd'hui. On a en moyenne une dizaine de films sur ces personnages iconiques de la bande dessinée et du comics qui sortent dans nos salles chaque année, sans compter les séries et les jeux vidéo. Cela va faire quasiment 70 ans qu'on en entend parler des super-héros dans la production audiovisuelle, et ils ont connu de nombreuses étapes, allant de la comédie potache au dessin animé ringard, en passant par l'univers punk, pour devenir des objets de pop culture et aujourd'hui de divertissement de masse. Certains cinéastes ont pu s'en emparer pour en faire des icônes culturelles mais également politiques, mais au final, la forme qui domine le plus la production cinématographique reste celle du divertissement qui, encore aujourd'hui, s'impose comme celle touchant le plus le public et de la manière la plus évocatrice qui soit, en rappelant que ces personnages sont avant tout là pour créer un imaginaire et véhiculer une pensée optimiste et positive sur le monde. Deux visions de ce genre de personnages s'opposent aujourd'hui à côté de quelques auteurs cherchant à dynamiter les codes du genre. Deux manières de concevoir et de penser ce type de film, deux regards artistiques différents, deux modèles cinématographiques. Marvel et DC, deux boîtes qui cherchent à créer des objets super-héroïques, deux entreprises qui ont un regard assez unique sur le cinéma et sur l'impact des super-héros sur celui-ci, deux images de marques qui sont aujourd'hui en train de poser une question fatidique aux fans de films de super-héros, dans quelle direction doit-on aller ? Car ces deux boîtes pensent de manière totalement différente et, dans ce sens, finissent par s'influencer l'une et l'autre sans vraiment s'en rendre compte. Car là où l'une pense comme une entreprise financière, l'autre se voit comme une entreprise créatrice. Là où l'une est dirigée par des producteurs voyant sur le long terme, l'autre est menée par des auteurs voyant son potentiel créatif et artistique. Marvel est clairement dans le business pur et dur de ce type de cinéma, là où DC Slash Warner essaie de concevoir un peu plus que cela, puisque ce sont des auteurs qui sont à la base de cette entreprise et de ses créations. Pour autant, les deux ont un succès certain auprès du grand public. Les deux arrivent à conquérir les mêmes fans, ces mêmes fans cherchant à voir leurs icônes représentées sur grand écran, et même si parfois, l'erreur ou la maladresse est au rendez-vous, ces fans y croient encore et toujours, et veulent voir dans ses oeuvres les possibilités, les tenants et les aboutissants, de ce que ce cinéma à part entière aujourd'hui peut apporter au 7ème art. Là où il fut souvent vu comme un sous-genre, Marvel et DC ont fait du cinéma de super-héros, un genre cinématographique à part entière, largement sur-représenté actuellement, mais également très ancré dans notre monde, dans notre époque, et dans notre actualité politique. Politique et cinéma. Deux idées qui font peur, mais qui sont pourtant essentielles pour qu'une oeuvre de 7ème art ait une résonance par rapport à notre époque, et porte un message évocateur pour le spectateur. On a longtemps parlé d'un cinéma de super-héros post-11 septembre, et en cela, Nolan s'est inscrit comme le cinéaste de cette vague, quoique Sam Raimi fut lui aussi directement touché par cela lorsqu'il proposa son premier Spider-Man. Mais en soi, cela démontre une chose, la politique a fait ce cinéma, et on peut le dire, la même construit. Mais étrangement, un côté a cherché à l'iconiser, là où l'autre en a fait simplement une toile de fond. Il est clair que si on met pour simplement prendre un exemple BVS à côté de Civil War, les deux ont cette base politique. Mais là où Snyder en fait un objet ambivalent et dramatique au premier plan d'une oeuvre qui, dès sa scène d'ouverture, pose cela comme un contexte fort, les frères Rousseau se contentent simplement de l'évoquer, mais de ramener cela à une époque où cela n'avait pas l'impact que ces événements devraient avoir sur le spectateur. C'est peut-être l'un des exemples les plus symboliques de ce type de cinéma, l'aspect politique d'une oeuvre artistique, traduisant d'un côté le besoin créatif de DC, et de l'autre la peur financière venant de la prise de risque du côté de Marvel. Là où Marvel prend peur du 11 septembre et le gomme d'un spot iconisant un personnage et un lieu, DC cherche à retranscrire cette peur dans un monde où un homme doit la porter comme un fardeau et accepter d'en devenir le conquérant, le paria d'une société le rejetant pour qu'il puisse mieux la protéger. Là où le terrorisme s'inscrit comme un objet de crainte et de terreur, Marvel le voit comme un élément qu'elle doit inscrire dans une autre époque, dont on appelait cela une dictature. Et DC préfère la mettre à l'heure d'aujourd'hui, en rappelant la peur de l'inconnu et de l'autre, au travers d'icônes craintes, alors qu'ils devraient être compris avant d'être jugés. La création devient ainsi le message politique le plus évocateur et le plus provocateur, là où la production fait de cette politique une crainte empêchant ainsi des cinéastes de s'exprimer. La balance est peut-être en train de changer, puisque l'on voit certains cinéastes retranscrire cette peur dans des œuvres sombres du côté de chez Marvel, et de l'autre côté, des cinéastes de chez DC cherchent à édulcorer un peu plus leur monde pour les rendre moins violents et moins évocateurs qu'ils le souhaiteraient. On sent ainsi que cette balance cherche à s'équilibrer, en fonction de ce que chacun pense. Mais finalement, ce qui compte avant de chercher à trouver un juste milieu pour modifier les attentes et comprendre les besoins des spectateurs, c'est avant tout de laisser un cinéaste parler à ce spectateur. Quand Snyder a vu son BVS rejeté, ce n'est pas le public finalement qu'il a rejeté en premier, mais simplement des critiques ne cherchant pas à y comprendre l'œuvre politique en son centre, puisque de l'autre côté, les spectateurs ont été tout juste convaincus par Civil War, alors que la critique s'est emballée dans l'aspect du divertissement que proposait ce film. Finalement, ce qui convainc le spectateur, c'est un auteur qui va au bout de son idée, plutôt qu'un cinéaste qui appose simplement ce qu'on lui demande sur une pellicule. Finalement, c'est un peu d'âme qu'il manque au film Marvel pour devenir aussi évocateur que des films DC, et un peu de compréhension de ce que désire le spectateur pour faire des œuvres de DC, des films touchant le tout à chacun comme Marvel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !